Nous continuons nos interviews et nos rencontres au sein de Data4. Nous sommes ici sur le campus de Marcoussi et on voit l'environnement qui est là, qui est un environnement sur lequel on voit des équipements industriels pour la construction, mais dans le même temps, derrière, on a toute la partie boisée sur laquelle on pourra peut-être avoir la chance de voir une biffe qui pourrait passer, qui sait, durant cette interview. Merci de nous accorder du temps pour parler en particulier du développement durable au sein de Data4. Si tu peux te présenter, s'il te plaît. Bonjour à tous, François Sterrin, je suis directeur des opérations chez Data4, CEO en anglais, Chief Operating Officer. Le développement durable chez Data4 est un élément primordial de notre développement, on le voit ici, notamment dans des sites, nous on parle souvent de campus, ce n'est pas simplement un datacenter, c'est tout un campus, avec à l'intérieur une expérience utilisateur, une expérience client qui est très importante. On voit souvent des campus qui sont verts, comme ici, justement. À Marcoussi, on a la chance aussi d'avoir une forêt, on entretient la forêt, donc tous ces éléments qui sont autour du datacenter sont très importants pour nous. Avec le rappel que, dans son développement européen, Data4 s'appuie également sur des friches industrielles, donc il y a une mission qui accompagne également les projets. C'est vrai que dans la sélection de nos sites, les aspects développement durable sont très importants, notamment par la réutilisation d'anciens sites. Marcoussi était dans le premier site, qui est un ancien site industriel. On vient d'annoncer deux sites très importants en Allemagne, près de Francfort à Anao, qui est une ancienne base militaire américaine qu'on va reconvertir, en réutilisant même le béton qui avait été utilisé pour faire les logements des soldats. On a également annoncé un projet près d'ici, à Nausée, qui est un site de Nokia, qu'on va reconvertir également. Donc ça, ça fait vraiment partie de l'ADN de Data4. On prend en compte également pas mal d'autres paramètres comme la capacité de réutiliser la chaleur fatale, notamment dans de nouveaux projets. On sait que c'est important. Je reprends les deux mêmes projets. À Francfort, il y a un projet de district heating. Et ici, à Nausée, dans le nouveau site, il y aura un projet également de chauffage urbain. Donc dans la sélection des sites, vraiment les critères environnementaux sont très importants. Alors au-delà de cela, vous associez développement durable et innovation ? Absolument. Donc on cherche toujours à essayer d'améliorer notre efficacité énergétique. C'est cette innovation-là. C'est également utiliser les dernières best practices du secteur, notamment aussi sur la partie eau, parce qu'on parle souvent de l'électricité, du PUE. Mais il faut savoir aussi que Data4 utilise très très peu d'eau. Ici, l'été arrive, on voit que la végétation commence à jeunir un petit peu. Donc vraiment, l'enjeu eau est très très important. Et nous, je pense qu'on est un des leaders dans cet aspect gestion de l'eau. On a des technologies qui consomment très très peu d'eau. Je prends souvent l'exemple, pour refroidir un serveur chez Data4, pendant une journée, il faut probablement l'équivalent d'une petite tasse à café, quand la moyenne est plutôt une bouteille d'eau. Alors je ne vais pas employer des termes techniques comme le WUE, etc. Je préfère cette analogie-là. Mais par exemple, ce site ici de Marcoussi, qui fait quand même 110 hectares, on a 20 bâtiments, et bien on consomme l'équivalent de l'arrosage d'un stade de foot, un seul stade de foot, tous les jours. Donc c'est quand même une gestion très très, on va dire, on a vraiment ce souci de consommer le moins d'eau possible, par exemple. Et bien sûr aussi, on regarde d'autres indicateurs, comme l'intensité carbone, donc si on prend l'énergie, l'eau, le carbone, sont vraiment les indicateurs qu'on regarde et qu'on moniteure, et qu'on essaie vraiment par l'innovation de réduire. Alors le développement durable, c'est à la fois un objectif en termes de société, donc au sein de Data4, mais c'est aussi une attente de vos clients. Absolument, je pense aussi, c'est très très bien résumé, il y a vraiment cette volonté d'être un acteur du changement et de la transition énergétique, mais ça c'est pas juste pour nous, c'est pour nos clients. Et aussi, quand on regarde le reste de l'écosystème, on va aussi aller le chercher chez nos fournisseurs. On cherche d'abord à optimiser ce qu'on sait faire nous, donc notre PUE, etc., mais on va aussi aller communiquer à nos clients sur leur propre empreinte, ce qui leur permet, eux, d'agir également. Parce qu'effectivement, en leur donnant de l'information sur l'empreinte carbone de leur serveur, etc., ça leur permet, eux, de prendre la bonne décision. Et on a développé un outil qui est, on pense, assez innovateur, qu'on appelle le Green Dashboard, le tableau de bord vert en français, qui, en fait, si vous êtes client, on a déjà préconfiguré dans l'outil quelle serait votre empreinte carbone et quelles seraient des pistes d'amélioration possibles. Donc ça, c'est vraiment un axe qui est très, très important pour nous et qu'on a développé très, très, il y a quelques années déjà. Donc ce n'est pas juste 2022, c'est quelques années. Ce qui permet également de rappeler que le développement durable, ce n'est pas seulement un engagement, c'est aussi le fait d'avoir des outils, de proposer des outils aux clients pour suivre des outils en interne et des outils externes. Absolument. Comme je vous disais, en fait, on peut regarder son nombril et optimiser son PUE, mais à la fin du fin, il faut regarder les usages, donc aller dans les couches hautes, puis aussi aller dans les couches plus basses, voir nos propres fournisseurs. Donc on a une démarche d'éco-conception, d'éco-opération avec nos fournisseurs. On regarde des nouvelles technologies, des nouvelles types de batteries, du béton bas carbone. Et puis après, pour nos clients, on les informe pour qu'eux prennent la bonne décision. Parce qu'à la fin, ce n'est pas nous qui allons juger de ce qu'ils vont faire avec leurs serveurs. Par contre, ce qu'ils consomment avec leurs serveurs, on peut les aider à optimiser. Alors, est-ce qu'on peut parler de coût ? Alors, sans rentrer dans les détails, bien évidemment, mais le fait de développer une stratégie durable, ça a un coût. En règle générale, ça a tendance à augmenter un petit peu le coût global d'un projet, mais en même temps, ça permet aussi de réduire la consommation énergétique, un certain nombre de choses. Donc en termes de coût ? En fait, moi, je vais vous challenger un petit peu. En fait, il n'y a pas forcément un coût supérieur pour un programme de développement durable. Au contraire, souvent, ce que je dis toujours, l'écologie et l'économie peuvent aller de pair. Réduire la consommation énergétique, on est le parfait exemple. Et donc, en développant des technologies qui vont permettre les économies d'énergie, généralement, on s'y retrouve, le client s'y retrouve, et tout le monde est content. Et c'est ça qui fait que ça va être adopté et que ça pourra être étendu sur tous les sites. Donc là-dessus, que ce soit sur l'efficacité énergétique, l'approvisionnement en électricité. Par exemple, aujourd'hui, faire ce qu'on appelle un PPA, Power Purchase Agreement, qu'on est en train de finaliser, justement, nous permet d'avoir des coûts d'électricité qui sont inférieurs au marché, notamment avec tout ce qui s'est passé sur l'énergie. Donc, je dirais qu'en fait, il ne faut pas voir ça comme une charge supplémentaire, mais au contraire, comme une opportunité. Et chez Data4, on voit vraiment ça comme des opportunités de faire des économies en faisant de l'écologie en même temps, les deux échos. Et souvent, je rajoute le troisième écho, qui est l'écosystème, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, il faut le faire avec les clients et les fournisseurs. On vient juste d'en parler, en fait. Vous êtes présent en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, bientôt en Allemagne, au Luxembourg également, ne l'oublions pas. Est-ce que c'est la même dynamique partout ? Ou est-ce que vous avez des particularités locales qui font que vous devez vous adapter ? Alors, on a quand même un modèle où on fait des sites relativement grands avec une réserve foncière et une réserve de puissance assez importante pour nous permettre de grandir. Donc ça, c'est le modèle de base. Après, il y a quelques déclinaisons un petit peu différentes. Par exemple, en Espagne, on a commencé par une zone industrielle, peut-être moins campus. Mais par contre, le deuxième site sera plus un campus comme ici à Marcoussi. Donc, il y a, je pense, vraiment cette fabrique, cette image de marque DataCAD de faire des campus où on va faire les data centers, l'expérience client de façon durable et de façon scalable. Alors, comme ça, on peut grandir très vite en, effectivement, réservant de la puissance et du foncier pour être capable de grandir assez rapidement. Ça, c'est quand même une de nos marques de fabrique actuellement. Et si on parlait innovation, qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui et sur quoi vous travaillez ? Il y a beaucoup de choses. Je pense que si vous regardez les premiers data centers d'ici à 2006 et puis les derniers, ça n'a plus rien à voir. Même si pour le non-expert, ça paraît toujours une espèce de carré avec des groupes froids et des UPS. Non, non, il y a quand même beaucoup d'innovations. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire côté énergie. Parce qu'aujourd'hui, le modèle des data centers, c'est juste prendre de l'énergie du réseau. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en interaction avec les réseaux. Il y a aussi beaucoup à faire encore sur les technologies de refroidissement. De plus en plus, on a des clients qui veulent regarder des technologies d'immersion, de direct liquid cooling, comme on dit. Et surtout, en fait, la densité, elle continue d'augmenter. Donc, le data center, dans 3 ans, 4 ans, il ne sera plus du tout pareil en termes de densité, en termes de kilowatts par mètre carré. Et nos clients nous poussent dans cette direction-là. Donc, gros aspect de design, mais aussi opérationnel. Parce qu'effectivement, il n'y aura plus de tolérance en termes d'urbanisation des salles, en termes de refroidissement. Il faudra vraiment être on top of his game, comme on dit, pour opérer ce genre de data center. Donc, c'est vraiment le data center du futur où à la fois la partie externe, l'approvisionnement d'énergie, la technologie de refroidissement va en évoluer. Mais également, je pense que les serveurs n'auront plus rien à voir. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, des GPU, etc. Ça, ça va évoluer très vite. Tout à fait. Et puis, pour terminer, peut-être évoquer les hommes. Des potentiels importants chez Data 4 ? Absolument. Je pense que la société est en train vraiment d'accélérer. C'est une société qui est à taille humaine et qui entend le rester avec 3 valeurs principales, qui sont l'esprit d'initiative, la capacité d'adaptation et la responsabilité. Donc ça, ces 3 valeurs, on va les garder. Mais il faut qu'on opère une structuration, une espèce de transformation pour soutenir le rythme. Et puis, le fait aussi qu'on ait plusieurs pays. Vous savez, en Europe, on est tous européens, mais on est tous un tout petit peu différents aussi. Donc, à voir autour de la table, bientôt, on va avoir des Allemands autour de la table, avec les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Français. Moi, je trouve ça très, très riche. Et on va garder cet esprit un peu familial, quand même, tout en grossissant. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de structuration et de transformation, tout en gardant nos valeurs. Donc ça, c'est le programme des 3 prochaines années. Et on l'espère encore après, pour de longues années. Merci François. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501